Coucou tout le monde, alors je reviens avec une vidéo tag alors pourquoi je fais cette vidéo ? et bien tout simplement parce que le 8 mars arrive c'est donc la journée de la femme et tout bêtement je suis allée sur Youtube pour trouver un tag qui s'y rapportait et je n'en ai pas trouvé, ça m'a paru vraiment bizarre bon je n'ai pas cherché non plus durant une lintaine de pages je me suis quand même assez vite arrêtée mais bon, général au niveau des recherches on trouve rapidement ce qu'on veut et là rien du tout, donc je me suis dit c'est pas grave vu que je veux faire un tag sur cette journée là et bien je vais créer mon tag donc le tag que je vous propose aujourd'hui c'est un tag que j'ai créé, il y a 10 questions enfin 9 questions plus la fameuse question qui tag tu ? j'espère que ce tag vous plaira et n'hésitez pas à le faire si vous le faites par contre laissez moi en commentaire le lien de votre vidéo que je puisse aussi aller voir vos réponses pour les questions il vous suffira de cliquer sur le lien qui est aussi en barre d'infos donc vers mon blog et là vous aurez la totalité des questions voilà, tout simplement donc on commence tout de suite puisque 9 questions c'est quand même assez long et je ne veux pas que cette vidéo dure non plus un quart d'heure alors la première question c'est pour toi ça représente quoi réellement le 8 mars ? alors concrètement le 8 mars hormis les trucs girl power et tout ça pour moi ça représente en fait tout simplement c'est une journée où on va vraiment mettre l'accent sur l'inégalité entre les hommes et les femmes que ce soit au niveau de la vie de tous les jours au niveau du travail, au niveau du respect, au niveau de plein de choses en fait puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes voilà donc c'est tout simplement ça maintenant je trouve juste dommage qu'on mette l'accent là dessus qu'une journée, un jour sur 365 c'est vraiment pas grand chose alors oui j'ai déjà exercé des boulots où réellement j'ai compris on m'a fait ressentir que j'étais une femme que je devais juste me taire et faire ce qu'on me demandait notamment dans la restauration rapide et c'est pour ça que j'ai aussi arrêté puisque bon là on va parler d'une chose un petit peu délicate mais c'est le cas on m'a proposé mais tout simplement vraiment sans passer par 4 chemins on m'a clairement dit tu veux évoluer il y a la promotion canapé tu ne fais pas ça il n'y a aucun souci tu resteras au bas de l'échelle sinon au niveau du salaire de toute façon c'est bien connu maintenant moi réellement non je n'ai pas connu ça puisque j'ai quand même exercé des postes où j'étais quand même assez indépendante et donc je ne l'ai pas ressenti au niveau du salaire au niveau des conditions de travail et du harcèlement et bien voilà je vous ai donné cet exemple là pour moi c'est à peu près pareil maintenant j'ai aussi vécu des situations où on m'a aussi fait comprendre que voilà je suis une femme je dois accepter plus de choses c'est quand j'ai travaillé en tant que serveuse dans le monde de la nuit troisième question l'égalité des sexes dans un couple tu es pour ou tu es contre c'est à dire la totale égalité des tâches quotidiennes alors sur le principe de l'égalité de toute façon des tâches, des responsabilités oui bien sûr je suis totalement pour je ne suis pas du tout du genre à dire à mon homme ah non je ne peux pas faire ça je suis une femme non ça il ne m'a jamais entendu le dire et je pense qu'il ne m'entendra jamais le dire bien au contraire si on fait la réflexion ah mais non mais c'est trop dur pour toi non tu es une femme laisse tomber ben même si je dois me faire mal même si je dois mettre toutes mes tripes dans ce que je fais et bien je vais le faire mais juste pour fermer le clapet de la personne qui aura dit ça maintenant au niveau concrètement de mon couple je suis pour mais pas à 100% dans le sens où oui bien sûr chacun doit faire sa part de responsabilité et de tâches au niveau du ménage ça dépend vraiment de la situation moi personnellement actuellement je suis à la maison mon conjoint travaille il travaille à l'extérieur donc c'est vrai qu'en hiver avec le froid et tout ça quand il rentre il n'a plus trop envie de s'atteler encore au ménage donc le ménage proprement dit c'est plus moi qui le fais maintenant la cuisine mon conjoint fait beaucoup la cuisine il m'aide aussi dans les tâches au quotidien s'il faut passer le balai ben il le fera ce qu'il ne fait pas c'est le repassage c'est bon il n'aime pas le faire mais je ne lui ai même jamais demandé parce que j'ai trop peur en fait qu'il y ait un vêtement qui brûle ou des choses comme ça parce que voilà le temps de lui expliquer c'est vrai que quelque part je préfère le faire moi-même c'est plus rapide voilà je sais qu'il pourrait le faire mais je préfère le faire moi-même et puis de l'autre côté c'est vrai que je rentre du bois je fais les tâches aussi qu'il fait mais c'est vrai que ça m'arrange quand même quand il le fait puisque de par mes soucis de santé je ne peux plus porter lourd et il y a beaucoup de choses que je laisse faire parce que tout simplement ça m'arrange aussi au niveau de la santé mais si je dois le faire je le fais aussi je ne suis pas du tout du genre non plus à laisser un exemple tout bête à ne pas savoir changer une roue non je sais changer une roue je fais les niveaux sur la voiture alors que c'est la voiture de mon homme mais je fais les niveaux sur la voiture de mon homme s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là je le fais aussi donc oui je suis plutôt pour l'égalité des tâches que ce soit ménagère ou au quotidien dans un couple quatrième question si tu as des enfants le cas contraire quand tu en auras essaie-tu de transmettre la notion d'égalité homme-femme ? alors pour les personnes qui ne savent pas j'ai un petit garçon enfin un petit garçon j'ai un garçon de 9 ans donc dès le début en fait on a essayé de lui inculquer des valeurs d'égalité de respect de liberté aussi c'est vrai que là l'école il a vraiment la chance d'avoir un maître d'école qui travaille beaucoup sur les faits de société les faits divers ce qu'on entend au journal etc et beaucoup sur l'égalité et c'est vrai que ça pose souvent soucis avec notre fils tout simplement parce que on a un fils qui est passionné quand il y a quelque chose qui l'intéresse qui le touche en fait il va partir dans des débats il est vraiment passionné et au niveau de l'égalité ils en ont parlé il y a quelques temps à l'école et pour lui il ne conçoit absolument pas qu'une fille a moins de droits qu'un garçon puisqu'ils ont parlé du fait qu'il y a beaucoup de pays où les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école etc et pour lui il ne comprend pas du tout et il lui dit lui même les filles et les garçons sont pareils on a juste des prénoms différents on a un corps différent mais on est pareil on a les mêmes droits et on a les mêmes devoirs on a le droit de faire la même chose et on est libre de la même façon donc ce sont les paroles de mon fils donc voilà on essaye que ce soit que ce soit oui que ce soit pour ça que ce soit par rapport aux attentats qu'on a vécu il y a quelques temps que ce soit par rapport au mariage pour tous notre fils est quand même enfin voilà il en entend parler forcément ils en ont parlé à l'école et il est quand même très ouvert d'esprit donc oui on essaye et je pense que c'est sur la bonne voie parce que parce qu'il est dans le même état d'esprit que nous et voilà cinquième question le thème de ce tag est la journée de la femme et donc sous-entendu l'égalité des sexes un homme qui se maquille qui se travestit tu en penses quoi ? alors c'est une question je sais qui va peut-être déranger ou qui va faire parler mais je trouvais intéressant quand même de la poser alors moi ce que j'en pense je vais dire que je n'en pense pas grand chose dans le sens où chacun fait ce qu'il veut c'est vraiment enfin voilà chacun est libre de penser de faire on voit ma chienne derrière la fenêtre parce qu'il y a un pigeon sur le rebord est-ce que tu peux arrêter de faire du bruit pour que maman elle puisse tourner sa vidéo ? donc dans le sens où chacun vraiment fait ce qu'il veut pense ce qu'il veut agit comme il veut et vit comme il veut tant que ça ne pose pas tant que ça ne mette pas des barrières en fait aux autres on dit souvent que la liberté de chacun s'arrête ou commence celle des autres et c'est vrai moi je ne vois pas où la liberté des autres s'arrête quand un homme se maquille ou se travestit s'il le fait c'est qu'il a ses raisons il ne le fait pas juste comme ça pour rien il va vraiment le faire soit par conviction soit par orientation sexuelle soit oui il va vraiment avoir ses raisons donc je ne vois pas où est le problème moi je n'en pense pas du mal j'en pense pas du bien non plus Sanga tu descends du lit comme dit chacun fait vraiment ce qu'il veut c'est juste que moi je pars du principe que là je vais parler vulgairement mais tant que chacun s'occupe de son arrière train voilà on ne s'occupe pas du bien je ne m'occupe pas de celui des autres tout se passe bien et chacun fait ce qu'il veut il faut en fait être en accord avec soi-même et après le reste voilà je pense que c'est le plus important vraiment s'écouter soi-même et faire ce dont on a serais-tu prête à proposer à ton conjoint une journée où vous échangeriez les rôles oui je serais prête à le faire maintenant mon homme est maçon donc encore au niveau de la santé moi ça me poserait beaucoup de soucis étant donné que je ne peux plus porter à partir d'un certain poids et d'un poids qui n'est pas très élevé c'est à dire 5 kilos pour moi déjà ce n'est plus possible donc c'est vrai que ça me pose ça me poserait problème si je devais prendre sa place en tant que maçon mais oui je ne vois pas en quoi enfin voilà oui je serais prête à le faire lui ça ne le dérangerait pas non plus maintenant je pense que pour lui ce serait quand même plus des vacances parce que il rangerait un petit peu il ferait à manger mais il adore ça pour lui c'est vraiment un passe-temps donc voilà pour lui ce serait plus des vacances que pour moi parce que pour moi c'est vrai que la maçonnerie ce n'est pas du tout mon truc mais oui je serais prête à le faire as-tu déjà eu envie d'être un homme franchement oui plein de fois maintenant je préfère quand même être une femme mais ça m'a déjà traversé l'esprit plus d'une fois de vouloir être un homme tout simplement alors là les hommes ne vont pas du tout comprendre les femmes vont tout de suite capturer de quoi je parle la mauvaise période du mois là où on est apparemment super chiante super susceptible super tout ce que les hommes n'aiment pas oui pendant cette période là effectivement je rêve d'être un homme et ça tous les mois parce que parce que voilà parce que parce que c'est horrible c'est une période enfin je ne comprends pas que qu'on ait quand on a fabriqué la femme je ne comprends pas en fait qu'on ait mis cette option là pour moi ce n'est pas possible on aurait pu la mettre aux hommes mais donc oui il y a des situations comme ça dans lesquelles j'aimerais bien être un homme et puis parce que je suis curieuse tout simplement de savoir ce que ça fait d'être un homme d'avoir les réactions d'un homme oui ça pourrait être marrant en fait 8ème question quels sont les avantages d'après toi au quotidien à être un homme ou une femme alors déjà dans notre société qui est franchement pourrie déjà un homme a plus on va dire davantage au niveau du salaire et tout ça c'est bien pour ça qu'il y a la journée de la femme maintenant au niveau de certains boulots au quotidien ça peut être un avantage d'être une femme parce que bah voilà parce qu'on peut plus amadouer on peut alors j'aime pas ce terme mais on peut jouer de nos charmes et je vais donner un exemple tout bête je me suis fait arrêter parce que j'ai j'ai pas grillé j'ai un petit peu chauffé en fait un feu orange et et on m'a arrêté un peu plus loin et c'est vrai que j'ai joué en fait bah la blonde la fille qui n'avait pas vu du tout bon j'ai eu de la chance j'avais mon fils qui était qui était dans le siège qui avait faim donc je lui ai dit tu t'arrêtes pas de pleurer de dire que t'as faim que t'as faim que t'as faim et c'est vrai que bah ça a beaucoup aidé donc bah oui ça peut être un avantage dans certaines situations d'être une femme maintenant au quotidien je pense aussi qu'être un homme dans notre société c'est pas ma façon de voir la vie de couple et tout ça mais dans notre société ça peut être plus un avantage d'être un homme qu'une femme pourquoi ? parce qu'une femme qui travaille qui a donc son travail à l'extérieur de la maison a une double journée de travail puisqu'elle a son travail et elle a après son travail à la maison si elle est maman c'est une triple journée de travail alors qu'un homme en général il y a des exceptions mais en général un homme quand il rentre il ne fait plus grand chose c'est quand même la femme qui s'occupe des tâches ménagères etc donc oui il y a quand même pas mal donne une citation expression où l'on parle des hommes et des femmes ou une citation expression qui te ressemble alors je l'ai mis en 9ème position donc c'est la dernière question puisque je trouvais qu'elle était un peu plus compliquée que les autres et bien moi j'ai choisi de prendre la citation en fait que derrière tout grand homme se cache une femme tout simplement parce que je trouve cette citation tellement vraie je pense et là c'est pas du tout dans le sens girl power et tout ça pas du tout mais je pense que derrière tous les grands hommes donc les hommes politiques voilà il faut qu'il y ait une femme parce que sinon ils font réellement du n'importe quoi on va pas prendre l'exemple de notre président qui n'a pas une femme voilà mais c'est vrai que voilà la femme elle est quand même là pour épauler et on dit souvent que quand on a des responsabilités au niveau du travail et qu'on n'est pas épaulé et bien c'est un peu plus compliqué de supporter la tension le stress etc donc voilà moi j'aime beaucoup cette expression là parce que ça veut aussi dire que même un homme peut avoir toutes les responsabilités peut être aussi puissant qu'il veut sans une femme il n'est rien parce qu'il ne faut pas oublier messieurs que s'il n'y avait pas de femme vous ne seriez pas là donc voilà c'est quand même les femmes qui font le plus beau métier du monde donc être maman qui assume et qui vit l'accouchement qui est quand même une des plus belles choses qui soit donc voilà moi c'est cette situation là qui m'est venue à l'esprit voilà tout simplement et dixième question qui tagues-tu ? et bien c'est très simple je tague tout le monde puisque j'ai créé ce tag donc il n'y a pas de personnes qui l'auront fait avant je tague absolument tout le monde mais principalement alors chouchou je ne vais pas te taguer vu que tu arrêtes ta chaîne malheureusement sinon je l'aurais fait mais sinon je tag je tag Fanello parce que bon le but c'est quand même de taguer plus des filles que des garçons donc Fanello je vous tag les filles je tag Colline je ne sais pas si elle va le faire je tag Auria je ne pense pas non plus qu'elle va le faire mais c'est pas grave je tag Marie donc EnjoyPhoenix je ne pense pas que tu vas le faire non plus mais c'est pas grave je tente et je tag Lauriane également donc Lauriline79 si tu regardes ce tag et bien voilà et je tag de toute façon toutes les personnes qui me suivent qui ont eu une chaîne et qui ont envie de le faire et même si vous n'avez pas de chaîne et bien c'est pas grave vous pouvez mettre vos réponses en commentaire ça fera aussi l'affaire j'espère que ce tag vous aura plu et voilà et je vous laisse je vous fais plein de bisous je vous embrasse et je vous souhaite encore une bonne journée de la femme en avance je vous aime et au final et bien je l'adore ça fait deux semaines que je l'utilise non-stop je me rends compte que je suis toute noire que je l'utilise non-stop que je l'utilise non-stop